Bonjour, je suis Vardemmé, je suis CTO de Litchi et je voudrais vous faire un retour d'expérience sur la conception de l'API qu'on a chez Litchi qui est l'API Montgobet. Alors je vais plutôt vous parler en fait de produits que très techniques. Et pourquoi je vais vous parler de produits ? Parce qu'en tant que développeur et potentiel développeur d'une API, vous êtes concerné parce que les API, ça devrait être abordé des développeurs et qu'on regarde les équipes produits en général, ils ne sont ni forcément très intéressés ni forcément d'ailleurs très compétents sur le sujet. Alors tout d'abord, déjà un petit peu de contexte sur l'API de Montgobet. Est-ce que, je ne sais pas si je vous redis tout ce que fait Litchi déjà à la base, je crois que c'est la plus belle à la télé, Litchi c'est un service qui permet de réunir de l'argent sur ce qu'on appelle une cagnotte, donc inviter des gens à participer sur cette cagnotte. Les gens participent par carte bleue et après il y a moyen de dépenser cette cagnotte, soit des membres d'environnement, soit dépenser sur un site de marchand, ce genre de choses. Donc voilà, en 2011 à peu près, Litchi avait un an et demi d'existence et on a commencé à avoir des gens qui venaient nous voir pour nous dire « L'octagnot, elle est pas mal, on devrait avoir un peu la même chose sur notre site web. » Et donc on a réfléchi, on a mis en place justement une API qui s'appelait à l'époque L'API de Litchi, avec un premier client par exemple qui faisait de la liste de mariage. Donc ça, la liste de mariage avec un autre, ça ressemble un petit peu. Donc cette API, en gros, elle permet de faire du paiement en ligne, de la gestion de données électroniques. Voilà à peu près, et bon, on a avancé dans les fonctionnalités. En 2013, on a décidé de faire un lancement commercial de cette API sur une autre marque, qui s'appelle Angopay, cette fois-ci. Et donc sur Angopay, on a environ maintenant 70 clients en production, beaucoup de types de crowdfunding, beaucoup de plateformes collaboratives, de places de marché. Je vous ai mis deux clients principaux qui sont Ulule, donc pour crowdfunding ou Vester Collectif pour la place de marché. Voilà, voilà. Et donc, en 2013, on a voulu intégrer un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, par exemple gérer d'autres devises que l'euro, ou aussi on a eu des obligations réglementaires dues à notre métier. On a regardé tout ça, on se dit, bon, là, sur notre interface actuelle, ça ne va pas aller. Donc on refait une interface, et on a profité de refaire cette interface pour corriger certaines erreurs qu'on avait faites sur la première version. Donc c'est mon sujet-là. Vous parlez un peu des erreurs qu'on a faites sur la première version, on va voir comment on les a corriger. Alors la première erreur qu'on a faite, c'est l'authentification sur notre app. On avait, sur notre V1, on avait fait quelque chose d'assez magnifique. En gros, on fallait prendre un certain nombre de paramètres. Alors le client, il faisait, enfin, il générait une clé privée, une clé publique à ça. On prenait un certain nombre de paramètres, il faisait un shawen de tout ça, il a signé avec ça et il nous envoyait le tout en bas 64 dans les données de l'API. C'est sympa, ça a des bonnes propriétés, l'intégrité des paramètres, le fait que le client ne peut pas nous dire que ce n'est pas lui qui nous a envoyé l'API, ce genre de choses. Quand il faut débuguer, c'est tout. On se retrouve avec ça comme message d'erreur chez nous. Une valide partner ID or signature. Voilà, et après, on se retrouve à gérer des problèmes de padding dans le bolanque, par exemple. Ce n'est pas possible. Donc voilà, on a une grosse perte de temps pour tout le monde. Du coup, en V2, on a abandonné un peu nos fonds afm sur l'intégrité, sur la non-répudiation et puis on a fait quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple. On a pris du Basic OAT, du O2. Pour les gens qui s'intéressent à O2, c'est du PM Cronome Shops. Et voilà, on a délégué à SSOPS une grosse partie de notre sécurité. Deuxième problème qu'on a corrigé dans notre V2, c'est toute la partie nommage. L'AD1, qu'on avait commencé un peu vite, un peu je dirais qu'il est vroi, on s'est aperçu assez vite qu'on avait deux, trois problèmes de nommage, par exemple des problèmes de disparité de champs lexicaux carrément, entre, par exemple, la vente et la technique. Ou des problèmes de concept qui n'étaient pas très, très clairs. Par exemple, sur l'AD1, il fallait faire un virement à un bénéficierie, alors que, par exemple, on avait donc un virement à un banque de carrément, c'était quand même un anotement plus clair. Ou même, carrément, des problèmes de traduction français-anglais. C'est un paiement par virement. Voilà, maintenant, ça s'appelle un pays de type banque-voyeur, c'est... Donc, pour l'AD2, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a été chercher un peu toutes les personnes de l'ITCHI qui étaient impliquées, le support, la vente, etc. construire un socle de volet cabulaire commun. Avoir des changements lexicaux clairs, avoir, c'est simple, un nom, un concept, quoi. Voilà. On a clairement gagné en cohérence et en clarté sur notre vélo. Troisième souci qu'on a vu au fur et à mesure, c'est qu'on avait voulu faire trop compliqué, en fait, au début. Deux petits exemples sur les fonctionnalités qu'on avait mis en place. Notre vélo, il y a deux objets qui peuvent exceptionner de l'argent qui sont des comptes personnels pour des utilisateurs et des wallets, des objets un peu compliqués qui sont des objets par vélo. On a, en V2, on a laissé tomber tout en fait, c'était un compréhension pour les clients, un client, deux, ils nous posaient la question. On a un seul objet, c'est un wallet. Pareil dans les propriétés d'un wallet. En V1, on était quand même très, très calqués sur l'e-chip. Du coup, on a des choses du style, par exemple, un montant collecté dans un wallet. Savoir combien d'argent a été récolté dessus ou un montant dépensé. Au final, on n'en a pas tellement tellement besoin. En V2, on a un... on a envoyé balader tout un tas de propriétés qui, en fait, n'intéressaient pas grand-monde. Ah oui, il y a 4ème erreur, celle-là, elle est pas mal aussi. On avait exposé dans V1 nos prestataires. par exemple, on a deux prestataires de paiement chez nous qui gèrent effectivement de participer à l'e-chip. Ils sont pas là et aux autres. Je vous les connaissez. Eh bien, quand on faisait un paiement sur la V1, il fallait passer le nom du prestataire. C'est recto. Pas terrible, terrible. En V2, on passe le type de moyen de paiement qu'on veut et derrière, évidemment, c'est le moteur qui décide du prestataire qu'on pourra utiliser. Voilà. Alors, on continue. Donc, à travers ces différents exemples qui montrent un peu les erreurs qu'on a faites, notre pays V1, malgré tout, c'est pas tout noir. Elle a trois ans d'expérience, enfin, trois ans de durée de vie, en tout cas. Elle nous a permis d'avoir nos premiers clients. Elle nous a permis accessoirement de faire, comment dire, de motoriser une des plus grosses campagnes de cratroning qu'il y a eu en Europe qui est celle de Duluth, donc un des clients sur l'île de Lefim. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est 35 000 euros de récolter. Donc, voilà. Elle n'est pas complètement ajoutée, malgré les surcatastrophies que je vous ai montré. D'un autre côté, la V2, on s'aperçoit que du coup, nous, on a un peu changé de produit. C'est-à-dire qu'au début, on avait vraiment un produit très, très fait sur l'itchi et très orienté crowdfunding. En V2, on a un produit qui est quasiment plus technique sur la gestion de monnaie électronique qui s'ouvre, en fait, à beaucoup plus d'usages. tout ce qui est place de marché, justement, gestion collaborative, enfin, pardon, place de marché collaborative, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, du coup, on n'a pas tout à fait le même vocabulaire pour celle de l'autre. Donc, les points sur lesquels je voudrais vous inciter en conclusion, c'est que déjà, quand vous créez une API, l'API, c'est vraiment le produit. Il faut vraiment émettre le même soin que ce qu'on fait sur l'ergonomie d'un site web ou des maquettes. C'est une expérience utilisateur à part entière, en fait, même si c'est à des développeurs. Il faut avoir une vision un peu long terme mais pas se mettre des bâtons dans les roues, en particulier, par exemple, des fonctionnalités qui vont être des limitations plus tard. Donc, penser à son type de fonctionnalité. Et enfin, penser au support client. Dans le sens, penser à ce qui va leur simplifier la vie au support client. Là, les choses que je vous ai montrées, je pense que les corrections qu'on va faire dans notre V2, ça va résoudre 50% des questions du support client. c'est un gain non négligeable. Voilà, si vous voulez donner les coordonnées mais si vous voulez aller voir un peu de plus près ce qu'on fait, il y a le site commercial de Mangopay et puis le dot.mangopay.com qui donne justement l'interface de la V2. Voilà, merci. C'est ce qu'il vous plaît. Je ne sais pas qu'il y a une sortie déjà avec les ordres. Alors, elle est en cours de finalisation. C'est-à-dire qu'elle est ouverte à quelques personnes en bêta-test. c'est-à-dire qu'il y a On peut finir un petit peu le travail aussi. Et la refonte est de la refonte ? La refonte, alors on en parle depuis en gros mars mais on peut dire qu'on a commencé vraiment le gros de travaux en juillet. en gros, c'est un peu plus de travaux. Parfait. Elle a dit que vous êtes en station. Et c'est intéressant dans la fin de la notion qui avait le lieu d'être reçu un peu plus d'après-midi. Oui. Et puis vous êtes acheté parce qu'il y a un marché d'exemple sauf que d'après-midi. Tout à fait. Et je suis content de savoir que vous avez en train de gérer les lieux de cours parce que j'ai regardé le plateforme qui m'en fout toute sa main et je suis intéressé par gérer les lieux de cours qui ne sont pas seulement pour la zone de l'eau. Oui. Maintenant, si on va regarder avec d'autres paramètres à mon choix de la notion de votre expérience, vous, c'est-à-dire la notion de la situation et ce sont les solutions sur une solution de paiement principalement. Oui. OK. Alors, tu vas voir plusieurs choses. Tu vas voir déjà le prix. Ensuite, après, ça dépend. Franchement, sur les différentes appellies de paiement, on a des fonctionnalités assez différentes. Nous, on garde quand même une spécificité sur tout ce qui est gestion de groupe de personnes. De wallets, ils peuvent réceptionner de l'argent de plusieurs personnes, ce genre de choses. Voilà, si on prend, c'est vrai, ils vont avoir des spécificités sur la simplicité de leur API, mais sinon, on a aussi des dépenses sur le côté, mais c'est vrai, ils ne se trouvent très bon là-dessus. Tu vois, c'est un genre de choses. Qu'est-ce que tu peux avoir ? Voilà, ça va franchement dépendre de ton range de fonctionnalités. On a plus de 70 clients à l'heure actuelle sur l'AD1. Notre projet, c'est de la maintenir environ un an. Voilà. On verra au bout d'un an si on a des clients qui sont, comme on a des fonctionnalités très différentes sur la V2, on a pas mal de clients qui sont très intéressés pour passer sur la V2. On va voir un peu comment ça se passe. On est peut-être un petit peu optimiste, on va voir. on a des SDK, alors on en fait sur l'AD1, on en a en PHP, Java, Ruby, et dans quelques autres langages aussi. Je crois qu'il y a des gens qui ont fait dans quelques autres langages. En V2, du coup, on les a fait nous-mêmes sur les principaux langages, ces langages-là, déjà. Il y a un peu des deux. Voilà. Sur les premiers jours, tu parlais d'identification. Oui. Alors, tu as EOS2 et FDVS, ou tu avais choisi de laisser être sur la V2 ? Alors, on l'a laissé parce que c'est plus simple pour nos clients pour tester. Et parce que c'est énorme aussi si tu regardes les API de concurrence, travail de famille, etc., tu passes en basique. C'est pas terrible, je sais bien. parce que c'est bien. Mais il y a un moment, c'est aussi la norme du marché. Et si tu fais quelque chose de plus compliqué, tu es un peu embêté. Maintenant, la vulnérabilité sur Basique Haute, elle est chante. La fréquence d'utilisation. C'est pour ça qu'on a mis EOS2, c'est pour permettre qu'on était rapidement avec Basique Haute et de gérer le problème justement de l'utilisation de Basique Haute en proche avec EOS2. En pratique, les clients ne sont vraiment dans un autre ou ils restent ? On n'a pas encore assez d'expérience sur le sujet des SDK, par exemple, mais je pense qu'on a mis peu au dos dedans. Oui, c'est pour ça la CDB, bien sûr. Oui, voilà. Bien sûr. Pardon, je ne sais pas. Ça, rapidement, je crois. une dernière question. Sinon, il faut la garder pour l'apéro. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –